Histoire, racines, mémoires Il faut chercher celle de la custodie de Terre Sainte qui remonte à plus de 800 ans, lorsque Saint François d'Assise a envoyé ses frères pour créer la province d'Outre-mer. Peu de temps après, ils recevront un mandat clair, gardé au nom de l'Église catholique, les lieux saints, témoins de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans les archives de la custodie, nous trouvons des documents très précieux. Depuis la bulle de 1342 avec laquelle le pape Clément VI a institué la custodie de Terre Sainte, à d'autres documents. 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte. Pour frère Francesco Patton, la mémoire, l'histoire et les racines sont fondamentales. Voici la custodie de Terre Sainte en chiffres. 300 missionnaires, 80 sanctuaires, 25 paroisses, 18 écoles, 5 maisons pour les malades et les orphelins, 6 maisons pour les pèlerins, 3 instituts académiques, 2 maisons d'édition, 1 1774 emplois, 630 unités de logement pour les familles nécessiteuses, plus de 500 bourses annuelles pour les étudiants universitaires, 1 470 maisons reconstruites en série. L'éducation et l'épanouissement des nouvelles générations sont quelques-uns des domaines auxquels la custodie de Terre Sainte consacre le plus d'attention. Une activité quotidienne qui prend forme dans les 18 écoles qu'elle gère dans 5 pays, fréquentées par 11 000 élèves et 1100 enseignants. Il existe une belle convivialité et un beau dialogue œcuménique dans nos écoles. Nous vivons cette convivialité pratiquement tous les jours. Parmi les écoles, il y en est une, l'école de musique Magnificat, qui a la particularité de voir cohabiter juifs, chrétiens et musulmans. C'est un grand projet de la custodie de Terre Sainte et c'est une école ouverte à tous. La majorité des élèves sont chrétiens, mais il y a aussi des musulmans et des juifs. Nous avons un grand espoir d'élever une génération de musiciens sans frontières. La custodie de Terre Sainte propose plus de 582 logements à Jérusalem, répartis à l'intérieur et à l'extérieur de la vieille ville, ainsi que 72 logements à Bethléem, ce qui permet de loger un total d'environ 2050 personnes. Cette maison est toute ma vie. Cette maison est un endroit spécial pour moi et je ne pourrai jamais la quitter. Mon fils Moussa essaye à plusieurs reprises de me convaincre de quitter le pays, mais j'ai toujours refusé catégoriquement. À ce jour, plus de 700 demandes de logements ont été reçues, dont au moins 250 sont urgentes. En Syrie, depuis 2017, la custodie aide la population locale à reconstruire ou à rénover ces maisons touchées par la longue guerre qui a débuté en 2019. Elle le fait dans les petites villes par l'intermédiaire des curés et en particulier à Alep. 700 maisons ont déjà été reconstruites en collaboration avec l'association Proterra Sancta. Mais la mission première et fondamentale des Franciscains reste toujours la même, garder les lieux saints. Il y a 80 sanctuaires présents dans les frontières actuelles d'Israël, de la Palestine, de la Jordanie et de la Syrie. Du Mont-Nébo, l'endroit où Moïse a contemplé la terre promise, au sanctuaire de la vie, de la passion et de la mort de Jésus. Jérusalem est considérée comme le cœur de la terre sainte. Sur le Mont des Oliviers, les sanctuaires de la Passion, les larmes et les lamentations de Jésus sur Jérusalem sont commémorées dans l'église Dominus Flévite qui offre l'une des vues les plus belles de la ville sainte. Quelques mètres plus bas, à côté du Jardin des Oliviers, se trouve la basilique de Gethzémanie, là où Jésus a prié la nuit du Jeudi Saint avant d'être arrêté. A l'intérieur des murs de Jérusalem, les pèlerins parcourent les 14 stations du chemin de croix, une pratique commencée par les franciscains en 1600 et qui se répète chaque vendredi jusqu'à aujourd'hui. Mais Jérusalem a un cœur pour les chrétiens, la basilique du Saint-Sépulcre, où se trouvent le calvaire et le tombeau du Christ. Ainsi, chaque année, nous demandons l'aide, le soutien, y compris économique, de tous les chrétiens du monde. Puis nous rendons grâce pour ce que les chrétiens du monde nous donnent, comme expression de leur proximité, de leur solidarité et de leur amour. de leur solidarité et de leur amour.